Et oui, c'est mon grand retour à la chronique du chant des sirènes. Ça faisait pas mal longtemps que j'en avais pas fait une, mais content d'être ici. Surtout que je repars dans pas long, mais en tout cas ça, je vous reviens là-dessus à la fin. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite chronique retour sur mon été. Ouais, parce que, t'sais, on s'entend, l'automne est à nos portes, c'est l'heure du bilan des cigales. Alors, on peut dire qu'on a quand même été chanceux. À part la pluie incessante et la fumée suffocante d'incessandie dans le nord, je pense qu'on peut quand même se compter chanceux au Québec d'avoir eu un été pas si tampé que ça. On va se le dire, à l'heure des changements climatiques, on prend ce qu'on peut, quand on peut. Et l'été qu'on a eu avec pas d'apocalypse, c'est quand même cool. La première chose sinon qui me vient à l'esprit de cet été, c'est définitivement l'été où j'ai vu le plus de show d'humour depuis très longtemps. Je dirais même depuis pas mal toute ma vie. J'ai été au Dr Mobilo Aquafest grâce à CISM, merci beaucoup. J'ai été au Minifest grâce à CISM, encore une fois merci. J'ai été au Snowflake Comedy Show. J'ai été voir le show au Parc Le Lancet. J'ai été voir aussi quelques autres humoristes ici et là, au hasard des offres et opportunités. J'ai même été une fois juste pour rire, pour faire changement. Oui, beaucoup de très bons moments, beaucoup de rire. Et dans tout ce que j'ai vu, définitivement celui qui s'est démarqué le plus, celui que j'ai préféré, c'est Colin Boudria. Oui, effectivement, très très bon. Autant pour l'énergie sur scène que pour les sujets qu'il aborde, la manière de le faire, c'était vraiment celui que j'ai le plus hâte de revoir au cours de sa carrière. J'ai eu la chance de voir son One Man Show au Dr Mobilo et c'était excellent. Alors, si vous avez une chance de le voir quelque part, sur les planches, n'hésitez pas. Je vous le recommande. En fait, j'ai vu même tellement d'humoristes cet été et surtout beaucoup d'humoristes walk grâce à mes amis de CISM et merci Manu, que je commençais même à reconnaître certains des numéros à la fin de l'été. Vraiment, on peut dire que j'avais fait un peu le tour de la saison et j'ai bien hâte de voir la prochaine d'ailleurs. Sinon, cet été, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de barbecues de tous types. Des barbecues végétariens, des michouis avec un agneau complet, des barbecues avec des hot dogs pour les enfants et des barbecues avec des tamak à 100$ le morceau. J'ai vu de la famille en masse. J'ai vu des amis en masse et j'en suis très chanceux, très heureux aussi. Sinon, cet été, j'ai aussi été voir pas mal de cirque. J'ai été quelques fois à Montréal complètement en cirque, mais j'ai été aussi au chapiteau du Cirque du Soleil. Mon coup de cœur cet été, c'est définitivement The Pulse, un show vraiment unique que j'ai vu qui comprend un grand cœur, donc vraiment des voix humaines ensemble, qui fait la musique et 24 artistes du cirque qui jouent souvent en même temps, qui sont en même temps sur la scène. Quelque chose d'humain, de vraiment vivant, ça bougeait. Il y avait énormément d'énergie, c'était vraiment génial. Alors, je vous le conseille, si jamais vous pouvez tomber là-dessus ou sinon pour la prochaine saison de Montréal complètement en cirque. Mais sinon, cet été, j'ai fait aussi énormément de vélos, comme j'essaie d'en faire le plus possible. Aucune collision, j'ai été très chanceux. J'ai été à l'île Saint-Hélène plusieurs fois. J'ai été dans l'est de la ville où j'ai grandi, bien sûr. Et j'ai été aussi pas mal sur le Mont-Royal et Camillien-Hood, et j'ai appris cette semaine, et on vient tout juste de le savoir, que ça allait finalement être transformé en voie sans voiture. Fini les voitures sur Camillien-Hood, j'en suis tellement heureux. Bon, là, je sais que je ne serai pas super content l'été prochain, quand ils vont devoir faire toutes les constructions, les rénovations et l'aménagement. Peut-être même l'année d'après, vu la vitesse à laquelle ils vont en général. Mais peu importe, je suis quand même super content d'apprendre, que je vais enfin pouvoir me sentir en sécurité, puis que je ne vais pas être frôlé par des voitures qui vont beaucoup trop vite, dans un sens comme dans l'autre. Alors, merci à la mairesse Plante. Sinon, ben oui, j'ai été aussi en vélo à la merveilleuse Brasserie Robin, avec sa terrasse inoubliable. Bon, ça aide, c'est sûr que je connais le proprio, mais en tout cas, ça reste quand même un endroit vraiment exceptionnel. Je suis même parti en vélo, en camping, pendant une canicule, pour finir par me baigner dans le lac d'Oka, entouré de familles et de douchebags. C'est une belle journée. J'ai été au festival de jazz, un peu, mais j'ai manqué complètement les francos, donc j'imagine que ça se balance. J'ai même été au 10.30 une fois pour voir le dîner de cons et me dire que je devrais bien réécouter le film. Non, vraiment, vraiment, on peut dire que je n'ai pas chômé cet été, surtout que je n'avais pas une journée de congé à la job. En tout cas. Et tout ça, c'est sans compter toutes les autres choses que je n'ai pas pu aller voir, parce que j'avais tout simplement plus d'énergie de courir les événements, qui s'enchaînent à un rythme effréné. Fear of Missing Out, FOMO ou Mofo, en tout cas, je ne suis plus assez jeune pour dire ce genre de choses-là. Si je vous raconte tout ça, ce n'est vraiment pas pour me vanter ou vous rendre jaloux, mais juste pour vous rappeler à quel point il y a un million de choses à faire à Montréal l'été, avant que l'hiver nous rentre dedans et qu'on ait plus le goût de sortir. D'ailleurs, sur ce sujet, je vais décider d'aller étirer mon été un petit peu et je me sauve en Californie pour un bout. Alors, je ne pourrais plus participer à l'émission pour un mois complet, mais je sais à quel point je suis privilégié de faire ça. Et donc, dans le but de faire en sorte que Julien et Manu ne s'occupe pas trop de moi, je vais d'ailleurs essayer de faire des reportages sur le terrain, chose que je n'ai jamais faite, mais qui semble très intéressante. Alors, je serai leur correspondant américain des sirènes. Alors, au plaisir de s'entendre à nouveau, de se voir à nouveau, de vous parler. J'ésirai de faire ce que je peux pour trouver des sujets intéressants pour parler des États-Unis sans que ce soit trop toxique. Espérons que ça fera au moins, au moins, une chronique intéressante. Alors, profitez de votre automne et bon courage aux fonctionnaires provinciaux! Merci d'avoir regardé cette vidéo !